Je dois m'asseoir, c'est ça? D'accord. On va reprendre, c'est ça? Alors d'abord, je dirais que mon nom c'est Hermione Ligan et je suis journaliste et activiste des droits humains. Déjà, je me nomme Kuala Patricia, je viens du Burkina Faso. Je suis responsable d'une structure LBQ. D'abord, je suis Credo Hadis. Je suis béninoise d'origine, mais pas solidarité camerounaise. Je suis la responsable de programme d'une organisation LBQ appelée Afro-Bénin. Je suis Julia Makuala, je suis militante des droits humains. Je milite pour l'égalité des droits pour tous. J'apporte ma pierre à la construction de l'édifice pour la promotion, la protection et la défense des droits des femmes en général et des femmes sexuellement minoritaires en particulier. Je dirais en général, les femmes dans nos pays, même spécifiquement au Bénin, sont confrontées à de différentes difficultés. et partant de là, nous avons tant les difficultés de l'éducation, les difficultés liées à la famille, les difficultés liées au mariage. Et les femmes LBQ ne sont pas différentes des autres femmes. Elles sont les femmes. Donc, elles doivent avoir presque les mêmes problèmes, mais spécifiquement des problèmes qui sont liés à elles. C'est normal. Il faut faire comprendre aux gens que les problèmes que vivent les LBQ ne sont pas autres que les problèmes que vivent les femmes en général. Nous avons les mêmes problèmes. Et les questions de gens nous obligent à prendre en compte toutes ces personnes-là, qu'elles soient LBQ ou non, pour leur permettre d'avoir, je dirais, beaucoup plus de compréhension sur leurs droits en premier lieu. Leurs droits, elles ont droit à la terre comme tout le monde. Elles ont droit de disposer de leur corps comme elles le veulent. Elles ont droit de, elles ont droit de, elles ont droit de, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, les difficultés les plus grandes auxquelles elles font face au Bénin sont surtout les plaisanteurs socioculturés et la religion. Des gens se retrouvent délaissés, abandonnés, souvent agressés. Et je ne dirais pas que c'est une situation assez, qui soit vraiment aisante à entendre, mais c'est vraiment pénible pour les femmes LBQ, chez moi aussi, au pays. À ces jours, c'est vraiment amer à boire, parce que toi, tu n'es pas, tu ne t'identifies pas comme telle, mais on t'oblige de porter cette casquette-là pour juste bénéficier des services qui sont censés être ouverts pour tout le monde. Donc, je crois, là, il faut continuer à revoir ou mener des actions de plus loin pour changer certaines lois et donner l'opportunité à tout le monde. Ça m'a quand même un peu révoltée, que ce soit en famille ou sur mon milieu de travail. Et du coup, je me suis dit, pourquoi faut-il qu'en tant que ce que je suis, je ne puisse pas trouver une place à partir du moment que j'observe que je ne suis pas la seule personne à être concernée par ces discriminations et ces oppressions ? Et du coup, ça m'a beaucoup inspirée. Je me suis dit, pourquoi ne pas porter cette lutte ?